salam aujourd'hui la leçon 5 consiste à aborder le thème du tanwin alors lors de la dernière vidéo on a parlé des voyelles donc les voyelles unies c'est à dire a i ou pour chacune des lettres et maintenant on va aborder le tanwin pour chacune des lettres alors le tanwin ça consiste en quoi c'est le doublement en fait de la voyelle donc comme on peut le voir ici on a deux fathas deux casras et deux dommas donc ici en fait donc là on voit bien qu'on a deux traits de fathas ici deux casras ici en fait on a une dommas et par dessus on a un demi-cercle en fait ce demi-cercle en fait il représente un noun la lettre noun qui est inversée pourquoi parce que justement en fait on va prononcer le son un et là ça va être pareil on va prononcer le son an in un donc c'est à dire qu'au lieu de dire a i ou on va on va rajouter un n à la fin et on va dire an in un tout simplement donc le principe exactement le même donc on va demander à l'élève en fait pour chacune des lettres de lire en fait ce qui est ce qu'il voit alors le tanwin il faut comprendre une chose c'est que pour le doublement de la casse de la casse et du domma c'est unique en fait donc c'est juste la lettre avec le doublement de casse à la lettre doublement de deux deux pour la fatasse il ya une particularité c'est que on a le doublement de la fatra et on a en plus un alif qui vient toujours se greffer en fait avec presque toujours se greffer avec le fait le doublement de fatra le doublement de fatra qu'on appelle fatate in donc du coup on a alif en plus mais ce alif là en fait on le prononce pas c'est à dire qu'on va pas dire man on va juste dire man donc tantôt on a ce alif là qui est droit tantôt on va voir ce alif maksura qui est sous cette forme là en fait qui ressemble à ya mais sans les points donc on va demander voilà à l'élève donc là encore au choix soit vous demandez à l'élève de décortiquer peut-être pour les premières et ensuite de vous donner le son soit vous lui demandez tout de suite si vous voyez que la personne a des facilités de lire directement donc si on décortique on va dire à l'élève l'élève va nous dire mim alif fathatayn fathatayn c'est à dire doublement de fatha man mim kasratayn min mim bommatayn mun man min mun là on va dire pareil ba alif fathatayn ban day bayin ban ba kasratayn je demande directement à l'élève pour aller plus vite je demande directement en fait à l'élève de lire directement ce qui est-ce qui le... donc je vous... je vais vous lire en fait à quoi ça correspond Donc on a Donc on a J'en, j'en, j'en Kan, kin, kun Q'en, q'en, kun Kh'en, kh'en, kh'en Gh'en, gh'en, gh'en Han, hin, kh'en An, ain, run Han, hin, hun An, in, hun Donc voilà On a une structure en fait de mots très simples de trois ou quatre lettres qui reprennent à la fois des voyelles et des tanouines et qu'on verra en fait dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam. Bon 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 Sous-titrage FR ?